Invité sur les ondes de France Inter, Franck Gaston Bide a été ému face aux questions de Léa Salamé ce jeudi 7 novembre 2024. Ce jeudi 7 novembre 2024, Léa Salamé recevait Franck Gaston Bide sur le plateau de France Inter. En effet, l'acteur sera à l'affiche de La Cage, un film disponible sur Netflix le 15 novembre prochain. Interrogé sur sa carrière, le comédien a par la suite été questionné sur son enfance, le chemin a été long, pendant ce chemin, on prend des coups. Et j'essaie d'être fier du chemin. Ce n'est pas toujours facile à-t-il confier. En effet, l'acteur souffre de dyslexie et de dyspraxie. S'il en a souffert durant son enfance, Franck Gaston Bide est aujourd'hui fier de son parcours, je n'avais pas confiance en moi. Alors je ne peux pas en vouloir à ceux qui ne croyaient pas en moi. Le parcours a été semé d'embûches. Léa Salamé interroge Franck Gaston Bide sur un sujet intime. Toutefois, devant Léa Salamé, Franck Gaston Bide avoue ressentir toujours des conséquences de ses handicaps. La liste des choses que je ne peux pas faire et pour lesquelles je me sens totalement humilié et ridiculisé est longue. Réciter l'alphabet d'un seul coup, c'est aussi très compliqué pour moi, confie-t-il avec émotion. Des déclarations touchantes, donc il y a cette espèce de paradoxe où parfois, nous les gens qui avons des handicaps invisibles, on va être meilleur que d'autres dans certaines choses et puis incapable de participer à un jeu de société. C'est évidemment parfois très compliqué à vivre. La vive émotion de l'acteur En juillet dernier, à 45 ans, Franck Gaston Bide a été diplômé, une première dans sa vie. Quand je sais le mal que ça a fait à ma mère d'avoir un gamin qui était incapable d'avoir son brevet des collèges, c'est beaucoup d'émotion. Crochet ouvrant point 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 crochet fermant. J'essaie d'en vouloir à personne d'avoir pensé ça parce que moi aussi je me disais quest ce que je vais faire de moi. Je ne comprends rien au cours auquel j'assiste, on parle d'une époque où la dyslexie n'est pas vraiment détectée donc j'étais soit un imbécile, soit un fainéant, se souvient-il. Mais en réalité, ce diplôme veut dire beaucoup, pourtant j'avais l'impression d'être ni l'une ni l'autre. Je n'avais aucun moyen de le prouver. Il est toutefois certain d'une chose après toutes ces difficultés rencontrées qui lui font redouter une possible paternité. Je suis convaincu que le cerveau compense, et que ce que l'un n'a pas d'un côté, on l'a de l'autre. Moi ça a développé une créativité qui me permet de faire ce métier mais il y a des choses dont je suis toujours incapable. Malheureusement elles sont toujours là.